... Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue. Vous l'avez vu, c'était juste une petite surprise pour commencer. Il y en aura peut-être une ou deux autres encore au cours de cette soirée. Parce qu'au fond, c'est une soirée et événement pour nous, qu'ils l'avons voulu depuis quelques temps. Et quand je dis nous, on est plusieurs à avoir monté cet événement. Le premier de tous étant celui à qui tout cela est dédié, Claude Goreta. Mais avant cela, j'aimerais juste vous dire deux mots pour introduire cette soirée et tout ce qui se passe, ces jours, autour de l'œuvre de Claude Goreta. Donc comme vous le savez, probablement aujourd'hui, et bien il se trouve qu'il y a un peu plus d'une année, autour d'une tasse de café à Locarno, forcément le lieu où les gens de cinéma se retrouvent, nous conversions Gilles Page, directeur des programmes de la RTS et moi, en disant qu'il serait important que nous rendions hommage à cet immense cinéaste qui est Claude Goreta. De mon côté, je savais que certains films de Claude Goreta n'étaient pas toujours en très bon état dans nos archives. Certains, malheureusement, nous n'avons même pas les négatifs. Nous en avons parlé d'ailleurs avec un des producteurs suisses de Goreta, Yves Perrault, qui est dans la salle. Et de fil en aiguille, les choses ont commencé à se construire dans l'idée de présenter une rétrospective intégrale des films de cinéma de Claude Goreta, mais aussi de ses films de télévision. Car s'il est bien un cinéaste qui a travaillé toute sa vie entre le cinéma et la télévision, ou entre la télévision et le cinéma, enfin, l'ordre importe peu, c'est bien Claude Goreta. Et on est très heureux que finalement, ben voilà, c'est advenu à la fois cette rétrospective intégrale qui a lieu dans les salles de la Cinémathèque Suisse, et ce soir dans ce merveilleux Capitole, d'autre part sur les antennes de la télévision suisse romande, sur le site de la télévision suisse romande, à travers justement toutes les images d'archives qui ont été collectées, et notamment tous les éléments documentaires qu'il a pu tourner tout au long de sa carrière, qu'autour de ça soit produit un DVD, on y reviendra, et qu'enfin, on ait pu lancer un projet qui était une sorte de conjonction entre le regard du jeune cinéma d'aujourd'hui en Suisse et celui de Claude Goreta. Et c'est Lionel Bayer qui m'avait toujours dit qu'il aimait le travail de Claude Goreta, qui s'y est collé, et je suis très heureux qu'il ait accepté ce défi qu'il avait envie de porter, et que ce film Bon vent, Claude Goreta, que vous allez découvrir en première romande ici, après sa première, un petit peu plus modeste, puisque la salle était vêtement moins grande, à Locarno, ce soir. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que je suis très heureux que ceci puisse advenir, et j'espère que cette première aventure autour de Goreta sera suivie de bien d'autres, autour d'autres cinéastes tout aussi importants pour notre patrimoine national, le patrimoine du cinéma suisse, du cinéma tout court, parce que j'ai toujours dit, le cinéma n'a pas de frontière. Alors je me permets de passer la parole au directeur des programmes de la RTS. Voilà, on recommence notre petite scène de Locarno. Gilles Pache. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le privilège, quand on parle en second, c'est que généralement, celui qui a posé avant a dit, au fond, l'essentiel de ce qu'il y avait à dire, donc je vais essayer de ne pas trop répéter ce que Frédéric vient de nous parler. Peut-être un mot supplémentaire, quand même, ce qui fédère, au fond, la télévision et le cinéma, ce qui fédère aussi le documentaire et la fiction, c'est le fait de raconter des histoires. Et ce qui est frappant, quand on s'intéresse au cinéma ou au reportage de Claude Goretta, c'est que ce soit dans le monde du documentaire ou dans celui de la fiction, que ce soit pour le petit écran ou celui-ci, le grand, Claude Goretta était un merveilleux raconteur d'histoire. Et je crois que c'est ce qui fait une grande partie de la force de cette œuvre. Frédéric a parlé tout à l'heure de la restauration d'un certain nombre de films de cinéma, notamment faits par la Cinémathèque. Un mot pour vous dire aussi qu'à la télévision suisse romande, depuis 2004 et 2005, on a entrepris un très, très vaste travail de restauration de nos archives, soutenue par une fondation créée pour l'occasion qui s'appelle la FONSAT, la fondation pour la sauvegarde des archives de la télévision. Et on a investi par moins de 20 millions entre 2005 et 2012 pour restaurer l'ensemble de nos archives qui souffraient d'un syndrome assez banal qu'on appelle le syndrome du vinaigre et qui, progressivement, s'attaque à la pellicule et surtout au vent de son que nous stockions dans des conditions qui n'étaient pas idéales. Alors, évidemment que ces programmes de restauration tiennent aussi compte les différents intérêts de nos archives et évidemment que cette rétrospective a été l'occasion de restaurer l'ensemble du fonds Goretta qui est un fonds important. Moi, encore pour vous dire que c'est une quinzaine de documentaires et de fictions qui sont diffusés par la TSR ces jours et que hier soir, l'invitation diffusée sur TSR en prime time a réuni plus de 85 000 romans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une sorte de petit exploit et nous en sommes très, très fiers et surtout très fiers pour l'œuvre de Goretta. J'aimerais dire un mot encore, c'est qu'au fond, la première personne qui m'a soufflé cette idée d'un hommage à Claude Goretta, c'est Jean-Luc Bideau. Jean-Luc Bideau qui était un des acteurs fétiches de Claude et qui, après la remise du prix à Lucerne, du prix du cinéma suisse pour l'œuvre de Claude Goretta au printemps 2010, je l'ai rencontré juste après et il me dit « Et pourquoi la TSR ne diffuserait pas quelques films de Goretta ? » Et au fond, l'idée n'est à peu près là. Merci, bonne soirée et je vous passe maintenant au micro à Lionel. À Lionel Baillère. Et pendant que Lionel Baillère monte sur scène, je vous rappelle que l'ordre des choses ce soir, c'est qu'on va d'abord présenter ton film, Lionel, voilà, Lionel Baillère, c'est lui. Vous le connaissez tous, je pense. Ensuite, nous converserons avec Claude Goretta pour éviter qu'on vous garde juste après. Et ensuite, nous présenterons un film de Claude Goretta, mais comme on ne voulait pas que la soirée soit trop longue, tous les films de Goretta sont visibles à la fois sur le petit écran et à la Cinémathèque Suisse. On a choisi un de ces documentaires que toute l'équipe de la Cinémathèque, en particulier ceux qui ont fait la sélection, à savoir Irène Chalant pour la télévision romande, Kika Bergounsi et Pierre-Emmanuel Jacques, ont choisi tout exprès pour vous ce soir. Et après, évidemment, nous irons boire un verre tous ensemble dans le hall du CIEM. Maintenant, Lionel, à toi la parole. Mais moi, je ne veux pas dire grand-chose avant de vous laisser découvrir le film. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que, en fait, ce film était à la base, comme il a été rappelé, un film de commande, que des commandes comme ça, on peut m'en passer quand on veut, que d'avoir de la chance avec les fonds, le travail de la télévision suisse romande, que ce soit Irène Chalant, Gilles Pache, ou les gens de la cinémathèque suisse, à Ponta, à Montblanc, à Radaric Maire, toutes les personnes qui travaillent, de vous donner la possibilité d'accéder aux archives de la cinémathèque, d'avoir de l'argent pour faire un film, pour faire un cadeau à un homme, qui me touche énormément, dont le travail me touche énormément, d'abord sans travail, et puis après l'homme, évidemment. Et je suis très fier et très ému et content, en fait, que ce soir, ça se passe ici, au Capitole, que ce soit un hommage national, puisque c'est une cinémathèque nationale, et que ce pays qui, parfois, a tellement de peine à reconnaître les grands hommes qui constituent cette nation, en une soirée, s'arrête un petit moment pour dire merci. Dire merci à quelqu'un qui est encore là, et qui est bien là, vous allez le voir, pour nous répondre. Et je trouve que c'est important, et des fois, c'est peut-être cette chose-là, ce geste de remerciement d'hommage qui nous manque, et vraiment, je remercie le Festival de Locarno, les Frédéric Maire, les gens de la télévision suisse romande, qui ont accompagné de façon passionnelle ce projet, pas que financier, passionnel vraiment tout le monde, il y a eu une passion, et l'aboutissement et les films que vous allez voir ce soir. Donc, évidemment, je ne vais pas faire monter les membres de l'équipe sur scène, parce qu'en fait, on est déjà tard, et qu'ils sont dans la salle, et je ne sais pas où ils sont, mais je les remercie vraiment infiniment, les gens de bande à part, pour Soulameyer, qui représente ce soir la production, Jean-Stéphane Tron, qui n'est pas avec nous, qui est le producteur du film, mais qui est en train de travailler un de ses propres films, et je suis sûr qu'on va très, très bientôt en parler. Et donc, vraiment, je les remercie infiniment de leur soutien, d'Anechka Ramu, qui est l'assistante de production, et puis de Adrien Blazer, qui s'occupait ce soir de l'organisation avec les gens de la cinémathèque et de la télévision, ici ce soir. Donc, vraiment, merci infiniment à tous, et on sera là pour parler du film, et vive Claude Goreta. Vive le Coyne. Vive le Coyne. Vive le Coyne. Vive le Coyne. Merci à tous. À 82 ans, c'est un bel hommage, parce que ce qu'on appelle l'œuvre complète, nous voulons faire à 82 ans qu'à 40. J'endrassent la plus belle carte du monde, que je n'ai pas vue, que je n'ai jamais rencontrée autrement qu'en la filmant. Et je l'ai repéré, non pas quand je filmais, parce que quand je filme, je suis dans un état différent. Il y a une sorte de tension, de très aiguë, qui fait que, soit je dirige l'opérateur, pour lui dire, tiens, point à droite, il y a quelque chose qui est... la chance de la télévision suisse d'avoir, oui, des techniciens d'immense qualité. À cette époque-là, moi, il y a très longtemps, maintenant, je ne savais plus pour cette télévision-là que par intermédiaire, si vous voulez, avec des producteurs de tous les pays, que ce soit l'Angleterre, la France ou la Belgique. Et c'est un moment paralysiaque, le début de la télévision, parce qu'on n'imposait pas de sujets, mais je l'ai proposé. Pour les proposer, il faut quand même se mettre au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est enrichi de deux manières. D'un choix qui se fait par l'écriture, par le livre, et puis de contrôler ce qui est dit dans le livre par une approche de la réalité. Oui, Patrice, on va monter. Oui, oui, on va monter. Ça partera plus loin. Ce qui me touche beaucoup, c'est que, pour voir un film que peu de gens avaient vu à l'époque, je vois que la salle est presque remplie. Et ça, c'est touchant, quoi. Et puis qu'il y a des spectateurs de tous âges. C'est réconfortant, et c'est surtout réconfortant pour mes jeunes collègues, camarades, qui ont choisi de faire des films, et qui se disent, tiens, il y a une manière de passer le Rustigroble, Garben, pardon, excusez-moi. Et parce que quand j'ai eu le Guarthe d'Or à l'Écernes, eh bien, la salle était absolument aussi élogieuse qu'à Hôtessin ou ce soir. Moi, ça me touche énormément d'entendre ces applaudissements et me dire, bon, ils ont aimé quand même. On ne sait jamais ce qu'on fait. On le fait dans un état d'intuition. Et que quelqu'un parlait des rêves, il est bien évident que depuis mon adolescence, j'ai rêvé au cinéma. Mais d'être né à Carouge, ce n'est pas forcément pouvoir rejoindre Hollywood ou au cinéma américain, que j'aimais en partie, quoi. Et là, c'est assez miraculeux, il me dit. 82 ans, avoir un accueil que vous me faites ce soir, je suis triste de ne pas pouvoir retravailler maintenant. Mais j'ai une productrice qui attend que je lui ai dit, je sais, et que je puisse faire un autre film qui aussi concerne les femmes. Est-ce que c'est les femmes ? Est-ce que c'est la mère qui avait une intuition exceptionnelle, qui nous a marqués, mon frère et moi, Jean-Pierre ? Et ça, c'était une volonté très... J'ai connu ma pluie. Qu'est-ce que je disais ? On en profite pour monter. On monte sur scène, oui, d'accord. Merci.